Allez c'est parti aujourd'hui les amis, on va apprendre à faire un feuilletage de pro, un feuilletage de chef. Malheureusement il ne reste plus que la moitié, ça a déjà été mangé, illico presto à la sortie du four, j'ai rien pu faire. Et même une petite surprise en feuilletage, voilà juste un petit montage. Là aujourd'hui on va tout décrypter ce qui est du feuilletage. Pâte, beurre, 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 pâte, beurre. Ok, c'est infini. Et de ce que je vois sur divers réseaux, je vois toujours marqué facile. Mais malheureusement c'est pas si facile, c'est assez technique. Là on va travailler avec du beurre du commerce, tout à la maison, si tour simple. Et ça va être technique et un petit peu physique j'ai envie de vous dire. Parce que tourer à la main c'est pas évident. Mais vous saurez vraiment tous mes secrets. Les amis je vous souhaite une très bonne vidéo, je vous dis à très bientôt sur Boulangerie Papa. C'est parti ! Donc pour mon feuilletage, la recette, je prends de la farine T45, 500 grammes. Du sel, 12 grammes. De l'eau, je vais prendre de l'eau froide, 220 grammes. Et du beurre fondu froid, je vais prendre 50 grammes. Voilà, ça, ça va être pour une bonne base de galettes. Je vais voir en fonction du nombre de parts. Je veux vraiment qu'on travaille aujourd'hui sur le tourage à la maison. Qu'est-ce qu'il faut respecter ? Prendre son temps, ça va être le mot d'ordre. Allez, c'est parti ! Donc j'ai prévu ma cuve de batteur. Vous pouvez le faire à la main très largement parce que là, on va travailler seulement un phrasage, un mélange primaire des ingrédients. Donc j'ai déjà mis mon eau. Je mets toujours mon eau en premier. Donc mon eau, 220 grammes. Je vais mettre ma farine, mes 500 grammes. Je n'oublie pas de mettre mon sel. Et mon beurre que j'ai fondu il y a 15-20 minutes, que j'ajoute ma détrempe. Donc le beurre, je vais le rajouter dans ma détrempe, une partie, tout simplement parce que je vais gagner en machinabilité. C'est-à-dire que ma pâte, elle va avoir une caractéristique selon la farine, etc. Le fait de rajouter un petit peu de beurre dans notre détrempe, on le voit aussi en pâte levée feuilletée, ça va nous permettre de gagner un petit peu de longueur et la texture sera légèrement modifiée. Mais ce n'est pas obligatoire. Et mon crochet. Donc voilà, tout le monde m'a parlé du Kamix avec un crochet qui peut être réglé, mais celui-là, il n'est pas réglable. Alors si vous avez des liens de crochets réglables pour frotter un peu plus la cuve, n'hésitez pas, vous le mettez dans les commentaires. Et pour le phrasage, je vais partir sur 5 minutes à vitesse, tranquille. Le but, ça va être de mélanger gentiment les ingrédients. Et voilà. Allez, regardons le résultat. Donc j'ai une pâte qui a été phrasée, donc mélangée simplement pendant à peu près 6 minutes. Et donc là, j'ai une pâte qui est ferme. C'est vraiment ce que je vais rechercher, moi. Je vais la bouler, simplement. Donc là, elle a de la force. Donc le feuilletage, ce qu'il faut, c'est venir trouver vraiment le juste milieu entre la force, la souplesse, etc. Vous pouvez mélanger des farines si besoin. Là, je vais le laisser sur mon tour. Je vais faire une croix. Je vais filmer mon pâton. Je vais le laisser en détente pendant 15-20 minutes. En ce temps-là, je prépare une plaque et de la place dans mon frigo, car mon pâton, une fois abaissé, passera la nuit au frigo. Après 20 minutes de détente. La détente peut durer un peu plus longtemps si vous avez besoin. Je vous montre ma technique. J'ai préparé mon pâton. Donc là, ça fait 20 minutes qu'il est en détente. Vous pouvez le laisser pendant 1h, 2h, 3h. Le feuilletage, c'est vraiment différent de la boulangerie, car il n'y a pas de levure. Je me suis préparé un carton. Donc pourquoi ? J'ai un pâton qui va faire 790 g. Voilà, on va dire à peu près 800 g. Je me suis fait un pâton. Ça va être la taille que doit faire ma détrempe. Donc je vais l'abaisser à 33 par 23. Donc on abaisse. On se prend un tout petit peu de farine. Ce ne sont pas des pâtes qui vont coller. Voilà. Alors normalement, avec cette recette, la pâte va s'allonger assez facilement. Ça, ça vient du beurre. Et plus on laisse de détente, plus l'allonge est facile. Je check par rapport à mon carton. Je vais vous expliquer la technique du carton. Je l'explique très souvent. Et je l'explique principalement dans mes formations qui sont disponibles. Vous retrouverez le lien sous la vidéo. Par exemple, dans la formation viennoiserie, disponible sur le site. Ça, j'explique tout en détail. Le but, dans la viennoiserie, ça va être d'avoir une pâte et un beurre à la même consistance. Et surtout d'aller assez vite. Voilà, quand ma détrempe est abaissée de la taille de mon carton. J'ai tout préparé. Donc je me suis pris une plaque de mon frigo. Moi, je vous montre ma technique. Je vais couvrir parfaitement ma pâte pour éviter qu'elle croûte. Ça, c'est très important. Quand c'est parfaitement filmé, je vais l'envoyer au froid en détente. Pourquoi j'ai préparé ce pâton ? Car je vais le plier en deux. Et la taille 23 par 16,5, la moitié, ça sera exactement la taille de mon beurre qu'il faut que je prépare. Le mieux pour le feuilletage et cette technique, pour bien prendre son temps et avoir un feuilletage de qualité, ça va être de préparer son beurre parfaitement à la taille désirée. Comme ça, au moment de la mise dans le pâton, il y aura juste à plier et abaisser. Et là, il faudra gagner du temps et aller vite. Voilà, pour ma technique de travail, je vais mettre mon pâton froid deux heures, tranquille. Et ensuite, vous pouvez attaquer le tourage. Allez, on va se préparer le beurre. Donc le beurre, comme je vous l'ai dit, on va prendre un beurre du commerce pour pas qu'il y ait de problème. OK, pour que vous puissiez le trouver. Donc là, j'ai pris un beurre de baratte doux, 82% de matière grasse. Si vous voulez retrouver ma vidéo sur les croissances en beurre de tourage, je la colle juste là, en haut à droite. Et vous allez voir que même avec du beurre du commerce, on peut faire du tourage de qualité. Ce qu'il faut, c'est respecter certaines règles. Donc là, mon pâton, il est au froid depuis presque deux heures. Si je veux, je peux commencer à le travailler. Mais avant de le commencer, il va falloir que je prépare mon beurre. Donc je me rappelle de la taille de mon beurre, 23 par 16,5. Pour ça, j'ai préparé un papier cuisson. Donc je vais vous montrer la technique. Et là, il faut que je prépare un morceau de beurre de 380 grammes exactement. Donc je vais placer mon beurre. Si vous avez du papier guitare, les papiers qui ne collent pas, c'est encore mieux. Hop, je vais le tourner. Et en fait, on va travailler notre beurre bien à l'avance, le mettre en forme, donc de la taille désirée. Et ensuite, on va le laisser au frigo pendant un bon moment. Le but, ça va être d'avoir une feuille de beurre super froide, super bien faite, super régulière. Allez, on se fait ça. Donc pour ne pas en mettre partout, je vais travailler. Dans mon papier. Voilà. Et ensuite, n'hésitez pas à bien ajuster. Vous voyez que là, c'est fin et là, c'est épais. Hop, vous tournez le beurre. Et voilà. Vous avez une feuille de beurre de la moitié du poids de votre pâton, qui est parfaitement rectangulaire et qui se placera parfaitement dans le pâton en temps voulu. Voilà. Là, une fois que ma plaque de beurre est faite, je la repasse au frigo pendant au moins une heure. Comme ça, elle va bien reprendre le froid et ensuite, je pourrais attaquer mon tourage. Et voilà. Donc là, tout est prêt. Donc j'ai mon pâton qui va bien prendre le froid et mon beurre que je laisse par-dessus. Et je vais attendre que tout soit bien détendu. Et ensuite, je passerai au tourage quand ça sera le moment voulu. Allez, je vais attaquer mon tourage. Donc ma pâte est bien froide. Vous avez vu, j'ai pris directement la plaque du frigo pour que ça soit au froid jusqu'au bout. Et mon beurre est à la même consistance que ma pâte. Ça, c'est le plus important. Je sors ma pâte. Je réserve bien mes films car je vais en avoir besoin. Le principe du feuilletage, c'est toujours le même. Une pâte à la même consistance que le beurre. Voilà, mon beurre est là, bien maniable. Ça fait une heure qu'il est au frigo. Je voulais attaquer un peu plus tard, mais là, tout est bien froid. Tout va bien se passer. Je place mon beurre parfaitement préparé sur mon pâton. Et je vais venir fermer. Et comme tout est bien préparé, je ne perds pas de temps. Dès la sortie du frigo, je dois faire preuve d'efficacité. Voilà les amis, ça c'est mis. Je vais gagner en longueur pour faire ce qu'on appelle un tour simple. Les aficionados de boulangerie Papa connaissent ça par cœur. Vous avez vu, pour l'instant, je n'ai pas mis de farine. Je vais rajouter un tout petit peu de farine en fleurant. Mais surtout, attention, car la farine et le chaud, ce sont les ennemis du feuilletage. Le poids de mon pâton, je vais m'arrêter là. Donc là, je suis à 55 cm. Donc je vais réaliser un tour simple. Je fais attention qu'il n'y ait pas du tout de farine sur mon pâton. Ça, c'est très important. Si je veux, je peux mettre un peu d'eau sur mes mains et venir caresser très rapidement mon pâton pour ne pas qu'il réchauffe. À ce moment-là, je vais faire un tour simple. Je viens plier mon pâton en trois parties. S'il y a un peu de beurre, ce n'est pas grave du tout. Vous allez voir. En fonction de la force de votre farine, et si vous voulez avoir plus de facilité à abaisser, ce que vous pouvez faire, c'est couper la partie bombée. OK ? Donc vous prenez un couteau très tranchant ou un cutter et vous libérez cette partie du feuilletage. OK ? Et vous pouvez faire pareil sur la deuxième partie du bas. Voilà. À faire seulement si vous avez une farine assez forte. et on va remettre un deuxième tour simple. Et je refais un tour simple. Moi, j'ai toujours l'habitude de couper mon extérieur. Voilà. Et vous allez avoir un deuxième tour. Vous pouvez ressouder. Et à ce moment-là, on va passer au froid. Donc je reprends ma plaque. Donc j'ai deux tours simples. OK ? Certains le marquent. Surtout, ne le faites pas, n'appuyez pas trop fort. OK ? Il n'y a pas d'intérêt quand vous êtes tout seul dans votre cuisine. Si vous êtes une brigade de 15, allez-y. Mais si vous êtes tout seul, retenez que vous avez vos deux tours simples. Si vous voulez vous le marquer sur un petit papier, ça évite en fait de travailler sur le feuilletage et d'écraser une partie du feuilletage. Surtout en petite quantité. Pour la détente, minimum deux heures avant de refaire deux tours simples. On va faire au total six tours simples. Donc j'en mets deux. Dans deux heures, je peux en refaire deux. Deux heures après, deux. Allez, je place au froid. Soit dans deux heures, j'en referai deux. Sinon, j'attends demain. Il n'y a pas de souci. Ça ne presse pas. Il n'y a pas de levure. On n'a pas de pression. Allez, je vais attaquer mon troisième et quatrième tour simple. Donc j'ai un petit peu modifié mon organisation. Vu que là, du coup, j'ai un petit peu de temps avant la nuit. Ce que je vais faire, je vais faire mon tourage, mon troisième et mon quatrième. Et comme ça, ça va avoir beaucoup plus de détente avant le lendemain. Ça, c'est à vous de vous adapter. Les minimums, c'est deux heures à quatre degrés entre les tours. Allez, on abaisse à 55. Toujours la même longueur. Et on va faire notre tour simple. Donc si vous voyez que le beau côté, il est de ce sens. Vous pouvez tourner. Avoir le côté un tout petit peu moins esthétique. Vous balayez très rapidement. Et vous mettez le côté qui est un tout petit peu moins esthétique sur l'intérieur. Attention qu'il n'y ait pas du tout de farine. Et le quatrième. Donc quand vous farinez, fleurez. Farinez très légèrement. Et voilà, mon pâton après le quatrième tour est toujours rectangulaire grâce à cette technique. Et surtout au long temps de détente. Je vais replacer mon pâton à ce moment-là au minimum deux heures à quatre degrés. Moi, je vais passer, donc il va passer à peu près huit à dix heures au frigo tranquillement. Il n'y a pas de levure, donc c'est ce qui est bien dans le feuilletage. C'est qu'on n'a pas de pression. Allez, au froid et à la main. Allez, c'est parti papa, au travail. Bon, ok, allez au travail. Le matin, au petit réveil, on y va, on va attaquer les deux derniers tours qui nous manquent. Ok, donc là, on est à quatre tours simples. On va faire cinquième, sixième tour simple. Allez, c'est parti. Et voilà les amis. Donc là, j'ai six tours simples. Donc je suis un peu essoufflé. Au matin, ça fait du bien. Je vous le garantis. Vous allez prendre des tailles de bras si vous continuez à faire du feuilletage comme ça avec autant de quantité. Là, je le laisse au minimum, comme d'hab, deux heures à quatre degrés. Et ensuite, on passera à la baisse des pâtons et au détaillage. Après deux heures, au frais, c'est le minimum, je vais abaisser pour mon détaillage. Donc je vais commencer par abaisser et ensuite, je vais laisser un petit temps de détente avant de couper mon pâton. Donc ce qui compte, c'est surtout que ça soit bien frais. Allez, j'abaisse tranquillement. Je pense que je vais aller chercher une épaisseur d'environ deux millimètres. Exactement, j'ai abaissé à 55 par 31 exactement. Là, je suis un peu près en épaisseur de millimètres. Donc le feuilletage, ça va avoir du corps. Le corps, c'est la propriété de se déformer et de revenir. Donc là, ce que je vais faire, je vais marquer un ou deux plis. Je ne vais pas me stresser. Ça, ça va lui permettre, une fois que je vais découper mon pâton, qu'il ne se déforme pas. Parce que si j'abaisse non-stop sur un tour qui, au bout d'un moment, va coller un peu la pâte, je vais gagner en longueur, c'est sûr. Et si je découpe immédiatement, mon morceau de feuilletage va se rétrécir. Ça, c'est la bête noire en feuilletage de tous ceux qui travaillent le feuilletage. Donc moi, je vois toujours feuilletage facile, etc. Le feuilletage, c'est très compliqué. Et en plus, ça fait mal aux mains, les amis. Là, je laisse pendant une minute à peu près. Voilà. À cette étape, ce qui est très intéressant, si vous avez l'opportunité, c'est de le laisser au frigo, encore et encore. Toujours, ça va être le mot d'ordre, d'avoir du froid. Là, je vais me mettre sur... Je vais mettre mon pâton sur une planche, OK, pour le découper. Je fais attention à ne pas trop bouger mon disque. Je vais mettre un disque ou un cercle, etc., histoire de découper. Et là, je prends l'objet le plus tranchant que j'ai chez moi. Donc, vous pouvez travailler avec des couteaux. Les couteaux, c'est toujours moins tranchant qu'un cutter. Donc, attention à la lame. Ne pas faire partir la lame. Et le mouvement, ça va être de partir sur l'intérieur. Et surtout, ne pas arrêter le mouvement pour aller jusqu'au bout. Vous prenez un peu de papier cuisson. Vous transférez votre disque sur le papier cuisson. Vous mettez de côté et vous renouvelez l'opération. Je prenne mon deuxième disque. Le reste de mon feuilletage. Donc là, ça va dépendre. Là, j'ai coupé des disques, mais vous pouvez faire des chaussons-pommes. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Surtout, le but du feuilletage, c'est de ne pas trop le toucher, surtout quand il a six tours. Ou vous pouvez le mettre de côté. Ou vous pouvez vous détailler des vols au vent. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec le feuilletage. Le but, ce n'est pas non plus de le mettre en boule. Si vous le mettez de côté, vous l'empilez et vous le stockez au froid. Et il n'y a pas de souci. Ça peut se conserver très longtemps. Donc, une fois le détaillé, vous pouvez garnir. Là, le but, c'est vraiment de faire une vidéo spéciale feuilletage. Pour que vous compreniez, je pense qu'elle va durer assez longtemps. Vous avez juste à placer votre garniture. Vous prenez un pinceau avec un tout petit peu d'eau. OK ? Vraiment très légèrement. Comme ça, vous chassez l'excès de farine s'il y a. Et en plus, les deux pâtons vont se souder. Vous prenez votre disque de pâte feuilletée. Certains la retournent. D'autres non. Ça va des bandes. Placez votre disque sur l'autre. Tout simplement. Vous ajustez si besoin. Et après, vous aurez juste à fermer. À ce moment-là, vous pouvez le passer au froid. Comme d'habitude, c'est toujours la même chose. Avant de faire vos détails. Également, une fois qu'ils ont placé leur garniture, retourne la galette pour se clarifier. Ça va dépendre de vous, de votre temps, de votre feeling, de votre instinct. Ce qui compte surtout, c'est de chasser toute la farine. Je vais passer ma galette pendant 20 minutes au frigo. Pendant ce temps-là, je prépare ma dorure. Et c'est parti. Là, je me suis fait un petit empilement de feuilletage. Deux carrés avec des ronures. On va voir. Là, c'est test aujourd'hui. Ensuite, pour la galette. Normalement, on va devoir la chiqueter, etc. Je vous laisse suivre les tutos sur les galettes. Il n'y a pas de souci, les amis. Nous, ce qu'on va voir, c'est vraiment le feuilletage. Je vais appliquer ma dorure. Pour ma dorure, j'ai mis un œuf, un jaune, du sel. Et j'ai mélangé, tout simplement. Voilà, je prends mon temps. Je fais toute ma dorure. À ce moment-là, il y en a qui aiment bien repasser au frigo. Encore, vous avez compris. C'est la fête du frigo avec les feuilletages. Je vais prendre, là, cette fois-ci, un couteau. Tout simplement parce que là, je ne veux pas trancher complètement mon feuilletage. Ce que je veux, ça va juste être le marqué. Donc, je vais faire une rosace, simple. Voilà. Le but étant de faire toujours le même geste. Ensuite, je pique pour créer des petites cheminées. Et là, je vais passer à la mise au four. Pour ma mise au four, je vais travailler sur une plaque noire, ce que je ne fais pas d'habitude. Et pour ma cuisson, je vais préchauffer mon four à 190 chaleur au bas, plus ventilé. Ça, c'est la chaleur qui marche le mieux sur mon four. Et je passe au four pendant à peu près 20 minutes. S'il faut, je descendrai un peu la température. Si vous souhaitez prendre de l'avance et faire des galettes et les congeler, c'est à ce moment-là que vous pouvez les congeler. Ça ne craint rien du tout. Vous les sortez quand vous voulez et vous les mettez au four, même encore congelés. Il n'y a pas de souci. C'est ce que font les artisans parfois quand ils veulent prendre de l'avance, etc. Ça, c'est une galette qui est parfaite et qui pourra se dégongeler très facilement. Ce que vous pouvez faire, surtout pour le reçoage, vous mettez toujours sur grille. Ça, c'est très important. Vous allez vous préparer un petit sirop. Le sirop, il n'y a rien de plus facile. C'est de l'eau et du sucre. Par exemple, 50 d'eau, 50 de sucre que vous faites bouillir. Et ensuite, vous venez tranquillement passer, en fin de cuisson, votre sirop sur votre galette. Voilà. Donc ça, on peut considérer ça comme une galette sèche, c'est-à-dire une galette que de feuilletage. Vous pouvez placer une fève dedans. Et ensuite, vous pouvez aussi l'ouvrir, la garnir de tout ce que vous voulez. Voilà. Ça, c'est une galette sèche. Mais c'est surtout la base pour faire un feuilletage de fou. Allez, je laisse reçu un petit peu. Hop, tranquillement. Et ensuite, on va déguster ça pour voir ce que ça donne, ce petit feuilletage avec du beurre de grand-mère. Et voilà, les amis, vidéo terminée. On a notre jolie galette qui est bien cuite, qui est parfaite. Ça, c'est mon petit essai avec les renures. OK ? Ça, c'est l'inspiration avec les petites striées de Sébastien Lagrue. OK ? Effectuées avec un petit peu de feuilletage. Il y a des choses à creuser, j'ai envie de vous dire. Et voilà. Donc là, j'ai ma belle galette qui est bien faite. Je vais en couper une petite partie. Allez, on va en goûter un petit bout quand même pour le dessert. Eh bien, c'est vraiment délicieux. Les amis, maintenant, vous savez tous les secrets pour attaquer le feuilletage. Et il vous restera plus qu'à choisir votre garniture et devenir les rois de la pâte feuilletée à la maison. Allez, les amis, à bientôt sur Boulangerie Papa. N'oubliez pas de partager et de vous abonner. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501